Au fil du temps, les aliments se dégradent et se couvrent de moisissures, qui sont des champignons microscopiques, de bactéries, de virus ou encore de parasites. Ces micro-organismes sont de deux types. Des micro-organismes d'altération, qui donnent un mauvais goût, une mauvaise odeur aux aliments, qui altèrent leur couleur et leur qualité nutritionnelle. Ce sont des bactéries, des levures ou des moisissures. Mais on trouve aussi des micro-organismes pathogènes, qui peuvent nuire à notre santé. Ce sont des bactéries, des virus ou encore des parasites. Vous avez étudié les bactéries en classe de seconde. Ce sont des êtres vivants constitués d'une seule cellule, qui mesure moins de 5 micromètres. Sur 5000 espèces de bactéries recensées, une centaine provoquent des maladies. Par exemple, la salmonelle ou la listeria. La majorité des bactéries que nous mangeons sont détruites par l'acidité de l'estomac. La salmonelle est très sensible à cette acidité. Mais si un nombre important de bactéries est ingéré, alors une partie va survivre et pourra atteindre l'intestin. Elles vont alors s'y multiplier et libérer des toxines irritantes, ce qui provoquera une inflammation aiguë de la paroi de l'intestin, qu'on appelle gastroentérite. Si elles atteignent le nombre de 100 000, elles nous rendront forcément malades. Généralement, en 4 à 7 jours, le malade se rétablit sans aucun traitement. Mais ce peut être plus grave, voire mortel, pour des personnes fragiles, comme des personnes âgées, malades ou encore des nourrissons. Voilà pourquoi sur les produits qu'on achète, une DLC, date limite de consommation, est indiquée. Cette DLC nous informe qu'au-delà de cette date, le nombre de bactéries peut être important dans le produit, et donc provoquer une intoxication. Il faut donc éviter de consommer des aliments au-delà de la DLC. Pour éviter cette prolifération des micro-organismes, l'homme a mis en place des systèmes de conservation des aliments. Par exemple, dès le néolithique, l'homme faisait sécher des fruits pour les conserver plus longtemps. Mais comment sont conservés les aliments ? Pour le comprendre, il nous faut étudier la reproduction des bactéries. Ce sont des micro-organismes qui prolifèrent très rapidement. Leur reproduction est simple, puisque vous allez voir, ils n'ont pas besoin de trouver de partenaires. Sur cette image, chaque bâtonnet correspond à une bactérie. Vous voyez qu'elle s'allonge et se coupe en deux, pour donner deux cellules phi identiques. A leur tour, ces cellules phi donneront naissance à deux autres cellules identiques également. Donc à chaque division, le nombre de bactéries est multiplié par deux. Ce film est accéléré 360 fois. Dans de bonnes conditions, les bactéries peuvent se reproduire toutes les 20 minutes. Voici un graphique montrant la croissance des bactéries en fonction du temps. On voit que quand un aliment est contaminé, la prolifération n'est pas immédiate. C'est ce qu'on appelle la phase de latence, qui correspond au temps d'adaptation des bactéries au milieu. Puis, les bactéries vont se multiplier durant la phase de croissance. Cette multiplication dépend du milieu dans lequel se trouvent les micro-organismes. En effet, ils ont besoin pour se développer d'éléments nutritifs comme du glucose, des protéines ou encore des matières grasses. Ils ont également besoin d'eau. Et la température doit être convenable. Vous voyez sur ce graphique, qui correspond au taux de croissance des bactéries en fonction de la température, que toutes les bactéries ne se reproduisent pas dans les mêmes conditions de température. Par exemple, les bactéries thermophiles, ici en bleu, ne se reproduisent que dans des températures comprises entre 50 et 100 degrés Celsius, alors que les bactéries pathogènes de l'homme vont se reproduire dans des températures comprises entre 30 et 40 degrés Celsius. Le pH a aussi une importance. Certaines espèces ne se reproduisent que dans une zone de pH très précise. Par exemple, les espèces du genre vibrio ne se reproduisent qu'entre 6 et pH 9. La présence de dioxygène peut avoir aussi une influence. Vous voyez ici que les pseudomonas ne se reproduisent que si l'air contient 21% de dioxygène, alors que Echerechiacoli peut se reproduire dans différentes conditions en présence ou non de dioxygène. Et bacilles botuliques, eux, ne se reproduisent que si le milieu est complètement dépourvu en dioxygène. Enfin, la teneur en sel du milieu a également une influence sur le développement des bactéries. Revenons à notre graphique. Vous voyez ici qu'on arrive à une phase qu'on appelle la phase stationnaire. Celle-ci correspond au moment où la réserve en nutriments du milieu devient plus limitée. Les bactéries meurent petit à petit et se reproduisent moins vite. Puis, quand il n'y a plus du tout d'éléments nutritifs, les bactéries ne se reproduisent plus et elles meurent progressivement. C'est la phase de déclin. Toutes ces connaissances sur la reproduction des bactéries vont vous permettre, lors de la prochaine séance, de comprendre le fonctionnement des différentes techniques de conservation des aliments. Merci. Merci. Merci.